beaucoup la direction que ça prend. Il y a pas mal de trucs intéressants dedans et on va checker ça. Si le jeu est free-to-play, ça peut devenir une... Après, c'est du Riot game. Moi, je pense, je pense. Voilà, je précise toujours. Je dis je pense parce que je n'ai pas d'informations et j'en suis pas sûr. Donc, je pense fortement que le jeu va être free-to-play. Je pense. Faudra avoir le modèle économique mais après, voilà, Riot, c'est assez populaire. Du coup, peut-être que juste vendre des skins, ça peut être suffisant pour eux. Encore une fois, pour le jeu de combat aussi. Le jeu de combat sera beaucoup moins populaire League of Legends, forcément. Mais il faut voir sur quoi ils vont partir, quoi. Il faut voir. Le tag de Dewa, c'est la guerre de ouf. Cela dit, j'espère que ça ne sera pas la même. Tu peux tag, cancel, débloits visibles pour les rends starters de stun. Non, voilà, ce sera... Là, ça a l'air beaucoup plus... Ça a l'air beaucoup plus contrôlé. Ça a l'air beaucoup plus contrôlé, on va dire. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que pour moi, tant que les assists restent dans une moindre mesure là pour faire des extents de combo et qu'on ne soit pas dans le format DB, moi, ça me va, tu vois. Si les assists finissent en 2023, je ne vais pas être comme du DBZ. C'est sûr et certain, je ne me mettrai pas à fond dessus pour faire de la compète. C'est ma hantise. Mais bon, ils n'ont pas l'air d'être partis sur ça, donc il n'y a pas de problème. Rassemblement Freeplay. Au début, j'ai cru que c'était... Moi, justement, je ne sais pas, tu as deux, trois personnes sur mon Discord qui m'ont dit ça. Sauf que moi, je ne suis pas d'accord. On va encore regarder, mais moi, le jeu ne me fait pas du tout penser à du... Tu vois, du Arc 6. La façon dont, par exemple, l'ennemi rebondit dans le corner pour faire le combo, ça me fait penser plus déjà à du Marvel vs Capcom. Par exemple, dans MVC3, quand je fais la dive kick avec Dante, après le mec, il rebondit, après tu rattrapes les combos et tout. Et dans tout ce qui est genre gameplay unique, genre quand on voit Keiko a une sorte de deuxième saut dans les airs et pas les autres persos, ça, ça me fait énormément penser à Killer Instinct. Pareil pour Harry qui a ses dash dans les airs, c'est le Trailblazer de Cinder, mais bon, c'est aussi les dash qu'il y a dans League of Legends. Ça me fait beaucoup penser à Kay. Kay, je pense, faire un bon jeu de combat parce que dans Killer Instinct, tous les personnages ont des caractères mécaniques qui défient les mécaniques universelles du jeu. Tu vois, c'est comme si, par exemple, dans DBFZ, par exemple, ce que je trouve dommage, c'est que les gros, ils ont la même vitesse, genre Broly, c'est 16, ils ont la même vitesse que les autres persos, ils ont les mêmes trucs et tout. Alors que, par exemple, dans un Killer Instinct, tu vas avoir un Ganos qui est un géant dans le jeu, un géant de pierre, il va avoir une wall speed super lente, il va avoir une mécanique à lui-même qui lui permet en rajoutant par exemple des murs, c'est-à-dire en rajoutant un mur, il va modifier la taille de la map et il va t'empêcher de jouer, il y a une mécanique de triple armor sur lui-même qui lui permet de se stuffer. C'est-à-dire que tous les persos dans Killer Instinct, ils ont une mécanique propre à eux-mêmes qui pourrait être limite considérée comme une mécanique universelle d'un jeu. Cinder qui a le trailblazer dans les airs, ça dira qu'il joue en mode toile d'araignée, qui met des toiles d'araignée sur la map et qui a un gameplay full aérien, on dirait que tu joues et je trouve que t'as pas beaucoup de jeux qui réussissent à faire ça. En fait, à mettre des mécaniques tellement uniques par personnage que quand tu changes de perso, t'as l'impression de changer de jeu tout en conservant quand même le socle de mécanique universelle qui va être ici tourné autour du breaker. Donc le combo breaker, le counter breaker, le shadow counter et le machin. Et le reste après, on a un jeu de combat classique plus derrière le killer ou je sais plus comment on appelle ça là, l'instinct pardon, l'instinct, plus les mécaniques propres, de chaque personnage. Je trouve que c'est un truc de fou. Et si Riot réussit à faire ça avec Project L et chaque personnage qui peut être totalement très unique, même si on n'aura pas des inputs compliqués, ils ont montré des inputs dans la vidéo qu'on va revoir, ça pourrait être vraiment une dinguerie tu vois. Et c'est pour ça que la présentation d'Echo m'a fait plaisir quand au début du chat ça m'a demandé si j'allais être main Echo. Non, je disais juste en fait en ayant vu la vidéo, j'étais content de voir où ils avaient poussé le gameplay d'Echo et qu'ils n'ont pas fait juste un truc à la Zub et qu'ils se sont dit ok on va vraiment utiliser tout ce qu'il fait dans le MOBA et le transférer dans le jeu avec la bombe qu'il met en slow motion avec le rewind time avec le machin et essayer de faire un gameplay complet autour de ça. Voilà, voilà, on va lancer la vidéo histoire de se mettre dans le bain. Ouais, je bats Kugo mon frère. J'espère que tu vas bien. Donc on a les deux frères Tom et Tony Cannon et deux boss sur Project L. Et aussi pour l'histoire à peu près parce que ça ne va pas être dit. Hier, parce qu'hier il y avait, je parlais avec des collègues du Discord qui me disaient ça leur fait penser à Grand Blue en fait, il faut voir plus enfin avant Grand Blue c'est surtout Rising Thunder. Donc voilà, l'histoire complète de ce truc-là c'est qu'à l'époque il y a un jeu qui avait commencé à être développé c'était Rising Thunder et ça allait être justement un jeu de robot avec des... ça allait être un jeu de robot c'est un jeu de robot avec des spéciaux là alpha, beta, gamma ou je ne sais pas quoi donc des spéciaux avec bouton sur un bouton et avec un cooldown. Donc en fait l'idée de base c'était ça et c'était de faire un focus sur le online faire un rollback surpuissant avec plus de trucs derrière et d'autres technologies pour faire un jeu online à long terme en fait. Et en fait quand ils ont lancé ça on avait eu la bêta à l'époque c'était à l'époque de l'Evo 2015 ou de l'Evo 2016 je ne sais plus on l'avait pris Day One ici on l'avait dosé et tout peu de temps après on voit genre un an après ou même pas on voit Riot Games rachète le studio qui fait Rising Thunder et c'est de là qu'est parti en fait le truc qu'on se disait bah c'est sûr que Riot va faire un jeu de combat parce qu'ils ont racheté ce studio pour et du coup quand tu vois le jeu de Riot tu reconnais voilà c'est-à-dire que ça part sur spécial un bouton on n'a pas vu de cooldown parce qu'on ne voyait pas l'UI donc on ne sait pas s'il y aura du cooldown mais voilà dans l'approche t'es ça après là ça faisait un peu plus Street Fighter t'avais pas t'avais pas encore beaucoup de mécanique unique par perso mais voilà c'était un peu l'idée de base qui est transférée aujourd'hui en 2021 non c'était une bêta qui m'a voilà c'était totalement c'était totalement une bêta Rising Thunder c'était un début de projet et ils ont été rachetés dès le début du projet en fait mais du coup à terme ça allait être justement un jeu qui allait être pensé vraiment pour être l'expérience ultime du online et avoir un jeu à long terme support donc là les images que vous voyez d'abord au début c'est les images qui étaient déjà présentes en 2019 sur la première présentation qu'ils nous avaient montré après là ils vont nous mettre sur la version 2021 pas récente quoi il y avait un tweet assez marrant collègue qui disait voici le visage qui va hanter les développeurs japonais pendant les 10 prochaines années voilà donc on a écho avec le double saut qu'on voit directement esquiver le zap de Jinx Jinx aussi elle a ce saut qu'on voit très bien c'est un coup spé donc elle peut cancel strings par coup spé donc ça voilà c'est les bases classiques dans les jeux de combat ça lui fait pressing saut derrière elle a la roquette pour ceux qui n'ont jamais joué à lol en gros Jinx dans ses mécaniques en attaque auto elle a son minigun son minigun qui a plusieurs niveaux de vitesse plus tu tires plus il va vite quand tu changes avec le A elle passe en mode roquette elle a le Z c'est le zap et elle a le E c'est des grenades qui peuvent te stun donc les grenades je sais pas on les voit pas je crois dans le trailer mais on voit la roquette le machine gun le zap et du coup son ulti c'est la grosse roquette voilà là elle fait machine gun assist et elle passe directement en roquette ici par exemple on a l'assist on a pas mal de combos les hit stuns sont pas mal donc là le mec il a fait launcher tag mais tag pour confirmer combo dans les airs après elle ramène au sol elle a sa mise au sol et ce qu'il va avec là elle presse tout ça et la mise dans la bulle de echo qu'il va mettre au ralenti voilà ça dont je vous parlais t'as vu comment il rebondit dans le corner moi ça me fait beaucoup plus penser à Marvel qu'autre chose en fait ce qui se passe là à l'écran là t'arribe bam tu combo de soi on dirait on dirait pour ceux qui ont joué à Marvel quand tu fais le ABC S tu ramènes dans les airs bbbbbbbb après tu fais rebondir le mec comme ça et l'assist il arrive quand même à 100 sautant du côté bam tu repars il la confirme donc là il avait mis au sol knockdown il a mis le truc et passer de l'autre côté pour faire un devant derrière les pressings on l'air bon les pressings font beaucoup reculer aussi donc ce sera pas Je pense forcément à un jeu hard pressing quand t'as pas d'assist, parce que t'as beaucoup de jeux où tu restes assez proche du personnage quand tu presses. Là on voit sur la plupart des coups de Darius, voilà, deux ou trois coups, et le mec, la meuf, elle y a super loin, même s'il a de la range. Et ici t'avais un pari, donc je sais pas si c'est un pari universel ou un coup de Harry. Elle court tout droit sur Darius, le Darius tape, mais c'est lui qui se fait stun. Tu vois, donc là, là, je sais pas si c'est un guard impact, si c'est un just defend, si c'est une mécanique propre à Harry, si c'est une mécanique universelle du jeu, mais il a voulu taper, et il a mangé la max derrière. Et en plus, il y a Combo Confirme, donc c'est pas mal. Donc voilà, pareil, tu vois, ça rebondit ici. Combo A-Rien, comme je disais tout à l'heure, ça a l'air vraiment d'être unique, propre au caractère, qui me faisait penser du coup notamment au Trailblazer de Cinder, qui lui permet de comboter dans les heures comme ça, avec sa charge de gauche à droite. Donc ça, c'est les contrôles, tu vois. S1-1, bas S1. S1-A1, pendant deux hits. Et va Combo après avec Darius, ça va être pas mal non plus. Crosse-up, s'acteur. Là, c'est pareil, là, tu vois, du coup, là, je sais pas si le coup, c'est juste qu'il avait assez de stun, pour ensuite courir Confirme, ou s'il a fait coup, cancel course. Vous allez voir ici, là, attendez. Crosse-up, 1. Donc ça a l'air d'être un gros coup qui stun, il va cancel course. Tu vois, il cancel course, et il cherche son deuxième coup. C'est pas mal du tout, je crois. Si on a des coups avec des bons, une stun comme ça, ça peut être vraiment pas mal. Il fait cancel course, il launch dans les airs, il l'envoie dans le corner pour faire wall bounce, et il peut récupérer full screen avec la hache entière, qui lui permet encore de finir, et derrière, t'as des assists et tout. Donc ça aussi, pareil, c'est un truc qui me fait plaisir, parce qu'on a pas mal de jeux, avec la road to simplification, qui ont commencé à mettre moins de possibilités, moins de choses à trouver dans leur jeu, lisser un peu, on va dire, les couches. Et là, il y a l'air quand même d'avoir des trucs à faire. Du moins, là, on parle qu'en visuel en termes de combo, donc on va commencer à parler d'okizeme, de jeux de mise au sol, de tout ce qui va avec. Je pense qu'on va avoir des trucs pas mal. Il y a un petit super qui fait plaisir. Il y a aussi ce qu'il va dire, c'est important. Unlocking the fun at every level. Tu vois, ce qu'il dit, c'est vraiment pas mal. Il dit qu'en gros, nous, on fait un jeu, c'est pas forcément pour que les nouveaux joueurs, en plus de faciliter, être pro, donc en mode, ce qui s'est passé avec pas mal de jeux, mais on fait un jeu qui peut te donner du plaisir à tous les niveaux. Unlocking the fun at every level. Et ça, vraiment, c'est un truc trop important dans le jeu de combat aujourd'hui, parce que le jeu de combat, c'est du 1v1, donc c'est un des genres qui peut être abandonné le plus rapidement, parce que quand quelqu'un perd, il peut être très frustré. Et si quelqu'un, voilà, comme ça, les gens qui ont l'habitude de jouer au jeu d'équipe, notamment League of Legends et tout ça, 90% des matchs, si tu perds, il y a un mec dans la team qui va accuser un mec ou qui va dire que c'est de la faute d'un tel. Nous, les jeux de combat, tu perds, c'est de ta faute. Même si les gens arrivent toujours à accuser la connexion, à accuser ton playstyle, à accuser ton personnage d'étant trop fort. Donc voilà, ça peut être des jeux très frustrants. Et le fait qu'ils le savent, et comme ils le disent dans l'interview, qu'on est là pour faire un jeu où le fun doit être possible à tous les niveaux, pour moi, ça, c'est un truc de fou. Ça, pour moi, c'est vraiment un truc de fou, parce que ça veut dire qu'en gros, ils veulent que tu sois débutant, tu kiffes le jeu, t'arrives mid-level, tu kiffes le jeu, et que t'arrives à haut niveau, tu trouves tous les trucs et ce qui va avec, t'as un joueur compétiteur, tu fais les gros tournois, t'es dans les tops de ta région, tu t'amuses aussi. Et ça, pour moi, c'est le plus important, et t'as beaucoup de jeux qui ne savent pas le faire, malheureusement. Dings, incroyable. Il faut savoir qu'en ADC, je main Dings à l'époque, je jouais Dings. On en parlera à la fin de mes persos. Harry, Eko. Il va faire le caractère breakdown de Eko. Les backdash, c'est pas mal. Il a sa mécanique à lui, il a le double saut. Exactement, Arène, ce que je disais tout à l'heure, toi, Eko, il est petit, il est mince, donc agilité, il est léger. Darius, il est balèze, il a une armure super lourde, donc comme tu dis, tu sens vraiment qu'il est lourd quand il met des coups ou quand il se déplace. Et ça, c'est bien. Donc, il est lourd. Il va avoir des bonnes options de pressing avec justement ça. La mécanique, elle est magnifique. Pour ceux qui auraient joué à Mortal Kombat 11, t'as Geras, qui a cette mécanique, mais en moins développée, malheureusement, le lissage pour les nouveaux joueurs. Et là, je trouve justement qu'ils ont super bien implémenté, ça va donner des options de ouf, que tu peux utiliser, comme ils disent, en combo ender, ou en pressing, ou en décalage, ou en frame trap. Du coup, c'est... On va manger, frère. On va super bien manger, je pense. Là, t'as la time grenade, là, qui met le mec dans le slow motion, qui peut te permettre de comboter, et il peut l'envoyer full screen. Donc, si tu fais un trade projectile avec un adversaire, tu gagnes le trade, il y a même peut-être des chances que tu puisses performer full screen. Donc, il faudra voir ça encore plus tard quand on aura le jeu. Pour les deux de ces moves, notre approche est de vous donner un tool avec un rôle primaire, pour beaucoup de potentials pour extra utility quand tu utilises le faire en charge. Pouah ! Lourd de fou ! Avec son hippie, il peut taper du coup la boule pour te mettre en slow motion, et il a des... Il peut augmenter, voilà, sa vitesse de déplacement dans le neutral avec ses rewind times. Ça va être un perso, je pense, pas mal pour les embrouilles, ceux qui aiment bien jouer les persos agiles et qui font qu'ils tapent un peu tout le temps. Je pense qu'ils vont manger correctement. Zwa ! Là, ils vont parler, voilà. Ils ont utilisé leur rollback, comme d'hab. Et ils vont rajouter les serveurs de Riot pour le management des games, je ne sais plus quoi. Voilà, c'est Riot Direct le nom. Ça réduit encore les ping-seurs en station, un rollback niveau S, plus le Riot Direct, un système de ranking, et les mecs qui quittent, ils vont perdre des points, ils auront peut-être des jail aussi, comme dans qui l'aura. Du comment, League of Legends, c'est strict sur les livres. S'ils font pareil, c'est magnifique. Allez frères, ils nous ont mis bien. Bordel. Il est 14h38, il nous reste une dizaine de minutes. Je mettrai la VOD sur YouTube, ne vous inquiétez pas. L'article est là, donc c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Comme on disait, voilà, pour moi, les défauts pour moi de la vidéo, c'est des faux défauts parce que, vu que le jeu sortira probablement en 2023, comme c'est écrit dans l'article, pas en 2021 mais en 2022, ces trucs ont été corrigés, tu vois, c'est-à-dire, ça va être le sound design sur les coups, donc les coups ont hit sur le hit stun mais le travail d'animation, il est beau. Déjà, le travail d'animation, je suis super content qu'ils aient gardé la direction artistique proposée depuis un petit moment maintenant dans les vidéos d'annonce de League of Legends, dans le nouveau modèle de League of Legends et Arkane parce que, moi, j'ai une overdose des anim games. Voilà, je vous dis clairement, moi, ça me casse les couilles. Je sais qu'il y en a beaucoup dans la communauté, ils ne jouent que par les anim games, ils ne jouent que par le Japon, ils auraient souhaité naître japonais. C'est bien, moi, je suis né au Congo, mon frère et surtout, ce que j'aime avant tout, moi, dans les jeux de combat, c'est la diversité. J'en parle beaucoup, on a fait pas mal d'émissions, d'interviews, ça revenait souvent. Moi, j'ai grandi avec plein de jeux de combat différents. J'avais Street 2, j'avais Mortal Kombat, j'avais Fatal Fury, j'avais Killer Instinct, donc je n'ai jamais été enfermé dans une mentalité jeu japonais, jeu américain, jeu 2D, jeu 3D, garde bouton, garde pas bouton, je m'en fous un peu, j'aime tous les jeux et je trouve que je commençais à être un peu saturé des anim games récemment. Tu vois, tu lances Twitter, les jeux de combat, là, ces deux dernières années, on a vraiment mangé énormément d'anim games, que ce soit dans les 2D classiques, dans les Air Dasher ou compagnie, donc je suis vraiment content qu'ils arrivent avec leur patte graphique, ils gardent la patte graphique qu'ils ont mis en place pour l'univers et ça va être un gros jeu qui va faire bouger, donc on verra autre chose. Voilà, je suis content de voir autre chose et pas que Yamete Kudasai à mon écran. Donc ça aussi, c'est un grand plaisir pour moi, j'ai joué à LOL à l'époque, ça fait des années que je n'y joue plus à LOL, mais j'ai joué à LOL deux ans et demi, trois ans, et il y a pas mal de persos que j'aimais bien, donc je devais revenir dessus. Bien évidemment, j'aimais Indyx, Dings quand elle est sortie, c'est à cause d'elle que j'ai commencé à jouer à DC parce qu'avant que Dings sorte, je jouais que Sup et Top, je jouais Jungle parfois, donc en Jungle, Jarvan 4, en Top, c'était Malphite, avant qu'il soit pété hype, je précise, là je parle de 2012-13, tu vois, en Sup, je jouais Léona, après, quand j'ai avancé un peu dans le jeu, j'avais joué Driven aussi en ADC, j'adore Driven, Driven s'il sort dans le jeu, j'espère qu'il a un gameplay de fou, et à tout moment, ça le joue, et j'avais aussi tourné sur d'autres persos, Rise, forcément Rise, c'était mon premier perso, je crois, quand j'ai commencé le jeu, en mid-screen, avec Master Yi, on m'a dit, joue Master Yi, si tu débutes le jeu, c'est pas mal, donc le premier perso que j'ai joué, quand tu fais les premières games contre les bots et tout, à l'époque, c'était Master Yi, j'avais joué Rise pendant un bon moment, avant son rework, donc ça date un peu, il n'y a pas vraiment de personnes que j'ai kiffé, sinon voilà, vraiment pour le jeu, c'est des persos comme, voilà, Malphite, Malphite, Dynx, Driven, Darius, Darius que j'aime beaucoup, et un peu les Bruiseurs, tu vois, les Bruiseurs, il y en a beaucoup que j'ai pas joué, mais c'était des personnages où je me disais, si un jour, il y a un jeu de combat, c'est des personnes qui vont être transcrits facilement en perso de jeu de combat, donc des Darius, des Riven, des Fiora, des machins et tout, quand ils vont arriver dans les jeux, ça va être vraiment pas mal, Jax aussi, j'ai joué Jack Shaman, bien vu de me le rappeler, j'ai complètement oublié, mais après Jarvan 4 en Jungle, j'étais parti sur Jax Jungle, avec son lampadaire là, et c'était vraiment pas mal aussi Jax, voilà, tout ce qui est perso, un peu les combattants off-tank Bruiseurs, je pense que ça va être un peu les persos qui m'attireront le plus dans le jeu à terme, mais on pourra trouver notre bonheur un peu partout, je trouve, du coup voilà, on va checker rapidement l'article, donc le reveal initial, c'était en 2019, donc ça vous vous en rappelez tous, c'était pour fêter les 10 ans de League of Legends, donc voilà, le Project Health, c'est toujours en recherche et développement, ils sont dans la phase, comme il dit, où ils s'amusent avec tout ce qui va avec, où se trouve le nom est-ce qu'il disait, voilà, vertical slice, donc c'est le terme que je cherchais tout à l'heure quand on parlait pendant l'émission, ils sont sur le vertical slice, donc c'est un état du jeu où ils peuvent présenter un gameplay, mais qui n'est pas, qui n'est vraiment pas le gameplay final de ce qui va se passer, voilà, donc il leur reste les persos à faire, les stages à faire, donc voilà, c'est un peu la version du jeu, quand tu n'as qu'une map, 3, 4, 5 personnages près et tu peux commencer à montrer un peu de gameplay, donc voilà, j'espère que personnellement, moi j'espère qu'il y aura des bêtas en 2022, donc si le jeu est censé sortir en 2023, vu que ça va être vraiment un jeu construit pour le online et qui va durer longtemps, j'aimerais vraiment qu'il y ait une bêta en 2022, là on en parle ici, tu vois, our goal is to build a super high quality fighting game that the FGC can invest deeply in playing for years or even decades, donc ça c'est super intéressant, c'est-à-dire que là ils te disent clairement le jeu va être en LTS, je reprends ce terme qu'on utilise en informatique pour les distributions, Linux et tout, donc long terme support, donc ils vont supporter très longtemps et là ils espèrent même que le jeu puisse être joué des années, voire une dizaine d'années en parlant de decades et un jeu qui peut être joué 10 ans, c'est ce qu'il faut pour la scène de jeux de combat, on parle tout le temps, là je vais maintenant parler du côté e-sport et professionnel pour les jeux de combat puisque moi en plus dans mon jeu c'est vraiment c'est l'entité, on est vraiment dans l'inverse, Warner Bros, comme ils faisaient des, enfin NetherRealm comme ils sont chez Warner et qu'ils font énormément de ventes, Warner leur a fait faire du coup injustice avec ce qu'ils faisaient qu'ils sortaient des jeux tous les deux ans et vu qu'après l'argent de l'e-sport et des protours partaient dans le jeu suivant t'as beaucoup de gens qui ont abandonné le jeu précédent alors qu'ils le kiffaient encore là je parle vraiment de ceux qui sont là professionnellement ou ceux qui sont à la 6 et du coup ça crée des micmacs là avec un jeu sur lequel t'es sûr que ça va durer des années donc comme Counter-Strike comme League of Legends comme Valorant quand il sort tu sais que c'est pour des années comme Starcraft 2 à son époque tu sais que c'était pour des années c'est beaucoup plus facile pour installer un milieu professionnel pérenn tu vois pérenniser tout ça c'est beaucoup plus simple dire aux structures ok il y a le jeu qui arrive c'est Riot donc la première compagnie pour l'e-sport dans le monde et ils vont faire un jeu long terme support donc si vous voulez investir c'est maintenant et vous savez que vous pouvez investir sur plusieurs années à terme et ça ça va être pas mal du tout donc je pense que le fait de le dire directement ici dans l'article va rassurer pas mal de gens et surtout les structures ou même les joueurs qui voulaient s'investir sur le jeu parce qu'ils savent qu'ils vont partir pour un produit à long terme sans un bêta test ça sera une ruée sur tout je te jure ça va être la pagaille je pense après les matchs vont plutôt être dur à implémenter genre je vois mal Anivia mettre full patate Anivia je sais pas après Anivia je suis pas spécialement fan tiens j'ai oublié un autre perso que j'ai joué putain c'est vraiment c'est loin dans ma tête j'ai arrêté de jouer à LOL en 2015 je crois fin 2015 j'avais beaucoup joué Shibana donc avant la refonte et j'avais rejoué un peu je crois après sa refonte Shibana si elle est dans le jeu Day One c'est Instant Main vous pouvez clipper Shibana si elle est dans le jeu pour moi voilà tu vois parce qu'il y avait ces persos voilà Jax, Shibana ou quand je jouais à LOL j'avais l'impression de jouer à un jeu de combat t'arrives Shibana t'as la boule de feu t'arrives tu buffes tes machins t'arrives elle se transforme en dragon avec le seau et tous les spéciaux changent c'était vraiment le genre de perso en termes de mécanique que je kiffais c'est-à-dire elle avait ses 3 spéciaux puis la super pour passer en dragon et quand elle passait en dragon les 3 spéciaux changeaient aussi donc c'était vraiment trop 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 stylé elle était pas trop ouf à l'époque mais il y avait vraiment un thème et le personnage j'aimais énormément le personnage et bien évidemment ouais comment ça s'appelle on va dire le perso de jeu de combat ou les persos de jeu de combat par excellence dans League of Legends pour moi c'était vraiment au-delà d'un Jax ou d'une Shibana t'avais aussi du coup Raven dont je l'ai parlé tout à l'heure t'avais Udyr et Lee Sin tu vois t'avais Udyr et Lee Sin vraiment pour moi voilà demain il y a un jeu de combat bah là il y a Project L Lee Sin il sort j'en suis sûr il va être trop populaire il va être trop populaire ça va être un truc de fou il va être beaucoup 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 trop populaire et ça va le flinguer mais c'est bien c'est très bien c'est très bien c'est très bien donc voilà ils sont excités de partager les nouvelles Project L voilà ça va être un tag team fighting game comme on le disait ça va être un 2v2 il y aura des assist tout ce qui va avec papapapapapa voilà une des priorités du jeu c'est de faire un netcode super solide comme on le disait c'est des jeux qui vont viser à avoir le meilleur online je pense du marché parce que Riot fonctionne énormément sur le online on rappelle pour TFT à un moment pendant le protour on prenait les 100 numéros 1 durant quel système donc là vous aurez possiblement le premier jeu de combat ou un des premiers jeux de combat où le ranked compte compte vraiment même pour passer joueur compétitif pour trouver des structures ou passer pro comme on dit dans le milieu on va faire gaffe à comment ça va à comment ça se dégoupiller et voilà ils vont continuer et une des bonnes news aussi de l'article c'est qu'ils disent que quand ils ont fait l'annonce en 2019 après ils nous ont laissé dans le noir et là ils vont faire en sorte de ne plus nous laisser dans le noir donc là on peut expecter d'avoir des nouvelles de manière un peu plus récurrente et si je n'ai pas de bêtises il y avait eu un post qui disait que la prochaine grosse news ce serait à peu près vers mi-2022 donc vers juin-juillet 2022 c'est pas mal du tout derrière il y a Arkane qui est fini et qui vient d'annoncer une saison 2 League of Legends ça se passe toujours bien TFT ça se passe toujours bien Valorant ça se passe toujours bien Runeterra apparemment au nombre de joueurs total depuis le lancement ça se passe aussi bien là Riot Empire frère Riot Empire ils sont en train de mettre la max et ça fonctionne pour eux tu vois ils sont en train de mettre la max et ça fonctionne pour eux à voir ce que ça va donner je sais qu'il y avait beaucoup de sceptiques du jeu de combat ce que je peux comprendre parce qu'on n'avait pas de gameplay donc il fallait attendre ce que ça allait donner mais j'ai vu majoritairement j'ai vu majoritairement des retours positifs franchement j'ai vu comme moi il y avait des gens qui attendaient que ce soit un 1v1 moi je suis pas déçu que ce soit un 2v2 j'aurais préféré un 1v1 mais je suis pas déçu que ce soit un 2v2 le 2v2 il me va tant que c'est un 2d Classic Fighter mais j'ai vu beaucoup de gens et je précise beaucoup de joueurs de Street Fighter donc quand je dis beaucoup c'est vraiment beaucoup pas qu'un seul la plupart des tweets sur mon Twitter qui disaient carrément être déçu du fait que ce soit un 2v2 c'était joueur de Street mais voilà les gars faut jouer à tout faut jouer à tout les gars là il y a le frère il y a même le frère TKR qui a dit qui dit clairement qu'il a joué qu'à Street et qu'il veut tester d'autres jeux de combat parce qu'il s'est jamais vraiment ouvert à d'autres horizons moi je vous encourage moi ceux qui sont sur mon stream qui me suivent d'habitude vous savez moi je suis un fan de jeux de combat donc je suis pas un fan de Mortal Kombat ou de Street ou de machin je suis un fan de jeux de combat et je joue à tout ce que je peux jouer et c'est vrai que dans la commu Street t'as beaucoup de gens qui ont joué qu'à Street t'en as quand même qui ont joué à pas mal de jeux à Grand Blue à Guilty Gear à Unist ou même à DBFZ ou même à je ne sais quoi mais t'en as beaucoup qui ont joué qu'à Street tu vois qui ont fait Street 4 Street 5 et que Street là on reste quand même dans un 2D Classic Fighter donc c'est pas comme si non plus on passe d'un Street à un Marvel vs Capcom 3 mais je comprends un peu ce que certains voulaient dire dans leur tweet en tout cas super content avec la direction que ça prend pour l'instant y'a pas trop de zone d'ombre zone noire pour moi le design lui tout ce qui va avec ça peut être modifié d'ici 2023 mais le core le core gameplay me plaît énormément et si tous les autres persos sont bossés au minimum comme Echo j'ai implémenté avec leur mécanique unique et ce qui va avec je me faisais penser un peu à Cinder et tout ce qui va avec pour moi c'est du bon et on part sur sur un good stuff on part vraiment sur un good stuff du coup ça va être propre j'essaierai de préparer des vidéos à thème si vous voulez parce que du coup je connais pas mal de choses sur le lore League of Legends j'ai jamais fait de contenu dessus parce que voilà ici sur le stream on a quasiment que des mecs des jeux de combat mais là vu que le jeu va approcher si ça intéresse du moins sur mes mains je m'en rappelle pas mal de tout ce qui est lore story et tout donc s'il y a des vidéos ou quoi que vous voulez voir on fera ça avec plaisir eux-mêmes des vidéos par exemple comment pourrait être le gameplay de tel perso dans un jeu de combat du coup dans le jeu de combat Project L on va partir sur des hypothèses et tout on verra en tout cas les gars merci beaucoup la partie League of Legends Project L est terminée il est 14h50 je vais passer le stream en écran de pause jusqu'à 15h pile et on part pour Dragon Ball Fighters weekly numéro 37 Galaxian Explosion 32 joueurs ça va être incroyable ça fait 2 semaines et demie qu'on a pas fait de tournoi Dragon Ball Z sur cette chaîne on a même eu le temps d'investir dans un nouveau micro une nouvelle carte son qu'on a pas pu utiliser en mode tournoi donc là ça va partir en tournoi restez branché restez là on passe sur 10 minutes d'écran d'attente la VOD pour la partie Project League of Legends je vais la mettre sur Youtube aujourd'hui donc si vous voulez la revoir ou quoi ce sera disponible je mettrai le lien sur Twitter après on va se mettre bien ça fait un moment j'ai pas commenté de tournoi donc je suis super excité on va mettre l'ambiance aujourd'hui ça va être pas mal et continuez à partager et surtout à donner vos avis sur Project L parce que la vie de tout le monde compte donc si vous aimez si vous avez pas aimé la vidéo dites le pourquoi sur Twitter ou en commentaire sur Youtube ça peut envoyer ça va être pas mal donc continuez la semaine prochaine on a tournoi offline d'ailleurs en Hollande je sais qu'il y a eu des émeutes mais nous aussi on a eu des émeutes quand on était gamin donc ça ça nous effraie pas on va aller faire notre tournoi tranquillement et la semaine d'après donc la semaine en 8 il y a les finales régionales européennes le 4 et 5 décembre il y a des informations qui arrivent je peux pas vous les donner mardi aussi connectez-vous sur le Wanted de Damascus il y aura des informations légendaires qui vont pop c'est un truc de fou qui se prépare deux trucs de fou qui se prépare et la semaine d'après les régionales finales européennes et les régionales finales aussi américaines qui auront lieu à Paris ça va être incroyable donc là on va manger pendant 3 semaines 3 week-ends de jeux de combat bien Thieb bien Mafé bien Couscous bien Mahjouba ça va être incroyable les gars je vous dis on se retrouve à 15h dans 9 minutes restez branchés je vous envoie sur l'écran d'attente générique de One Piece Aboy Reza out bye Banks pau Sous-titrage Société Radio-Canada